Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de mars J'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que j'ai filmé les sorties du mois de février, c'est un petit peu bizarre Mais bon, j'ai noté tout ça et je sais pas si j'en ai plus ou si c'est kiff kiff, je pense que c'est kiff kiff Il y a quand même pas mal de sorties pour ce mois de mars, il y a quand même aussi des rééditions, on va pas se le cacher Et je me suis noté quelques mangas, voilà, donc je vous montre ça tout de suite, je vous mettrai les couvertures juste ici Si je les ai, si elles sont disponibles, normalement ça devrait aller On va commencer au 6, au 6 sort Will You Play de Alissa Garnier qui n'est autre que Moody Takebook Donc c'est aux éditions Harlequin, collection EH, pourquoi pas Mais moi je pense que je vais le télécharger, voilà, je pense Mais bon, je me le suis noté, je suis curieuse Toujours le 6 sort une parution de Sophie Jomin Et j'adore Sophie Jomin depuis Les étoiles de Noss Head Je suis en retard, je sais, j'ai commencé Felicity Hacock et je n'ai toujours pas, voilà J'ai juste lu le premier tome, il faudrait que j'enchaîne Et j'ai tous les autres aussi à lire J'ai lu Quand la nuit devient jour, il y a peu C'est une auteur qui est du coin, donc voilà, je veux continuer à suivre ce qu'elle fait Donc il sort en date du 6, donc, et tu entendras le bruit de l'eau Donc c'est pareil, c'est Charlequin, collection EH Ça doit être un contemporain je pense Je verrai bien Mais bon, celui-ci, normalement je devrais l'acheter papier Voilà, les Sophie Jomin, je les achète papier Même si j'ai été déçue par, je ne sais plus comment il s'appelle Celui avec plein de fleurs sur la couverture Je l'ai acheté et c'était bof pof Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire Ensuite il y a la version poche qui sort pour mon amie Adèle Donc de Sarah Pinborough Et enfin celui-ci, il était déjà dans ma Wish Il semble un grand format Donc voilà, je me le suis noté Donc ça sort chez le livre de poche Toujours pour la date du 6 Sort La Guerre des Papilles, donc de Lucie Castel Aux éditions Harlequin, collection EH Ça aussi, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir Les avis que j'envoie me donnent envie C'est excellent Ensuite en sortie manga Le 6 sort Félin pour l'autre Donc de Wataru Natanani Wadanani Nadantani C'est compliqué hein Donc sort Félin pour l'autre De Wataru Wataru, je pense que ça se doit se dire Na-da-ta-ni Donc chez Doki Doki Donc celui-ci il me fait envie parce que ça va être une histoire de chat Voilà Enfin le jeu de mots Félin pour l'autre J'aime beaucoup Ensuite, toujours à la même date Sort La Nouvelle Donc de Cassandra Odenel Chez Flammarion Jeunesse L'auteur m'intrigue Elle sort des choses tellement différentes les unes des autres Que, enfin voilà Et j'ai toujours ma saga Donc vous ne la veillez pas Mais j'ai Rebecca King À sortir D'ailleurs il faut que je pense à acheter le dernier tome Enfin le dernier tome, le tome 6 C'est pas le dernier tome Mais bon le dernier tome paru Il faut que je pense à me l'acheter Avant qu'il ne soit plus disponible Ensuite en date du set J'ai noté Magus of the Library Donc de Matsu Izumi Donc chez Kiyun Celui-ci je le veux papier Et je vais me le commander Voilà je vais me l'acheter Chez Bule en Stock Ils font des marque-pages À collectionner Enfin en édition limitée Et celui-ci en fait partie Donc je vais me le procurer C'est sûr Et ça parle de livres Donc voilà Sors aussi le tome 2 Donc de Calder Calder et Eden Donc de Mia Sheridan Donc je vous avais parlé du premier tome Qui sortait le mois dernier Je sais pas si je me le suis retrouvé Je suis en train de penser C'est pas celui-là Je l'ai noté où Je sens que je vous en ai parlé Le mois dernier C'est pas le même nom Sign of love De Mia Sheridan Je sais pas si c'est celui-là Mais si c'est celui-là Je l'ai téléchargé Je suis plus sûre Mais bon je les ai pas encore mis sur ma liseuse Voilà voilà Le 11 sortira Dans l'Affre de l'Enfer Donc c'est le tome 3 D'Amour et de Haine De Sonia Alain Donc je vous en avais parlé aussi Pour les sorties du mot théorier Parce que le tome 1 Le tome 1 sort en France Là c'est le tome 3 Qui sort aux éditions ADA Donc moi j'ai deux premiers tomes En collection ADA Donc je vais essayer de me procurer Ce troisième tome Voilà chez eux Pour avoir la collection Voilà Chez le même éditeur Pour pas que ça fasse trop tâche Dans la bibliothèque Ensuite le 13 J'ai noté S'il fallait se dire adieu Donc de Madeleine Reiss C'est aux éditions Milady Collection Feel Good J'ai lu le résumé Et il me donne très envie Celui-ci J'aime beaucoup la couve Donc voilà Je pense que celui-ci Je vais me le télécharger Je vais le chercher celui-ci Ah ouais Le tome Le tome Non Le 14 sort L'amour La vie Et ma liste De Casey Je pense à dire Casey West Aux éditions Hugo Romand Aux collections New Way Celui-ci Me fait très envie aussi Il me semble que je l'ai déjà vu Sur certains Comptes Bookstagram Il me semble Que je l'ai déjà vu Je sais pas Il me semble Mais enfin la couve Elle me donne envie Non c'est Oui et l'autrice J'ai déjà un tome Dans ma bibliothèque P.S. I Love You Il me semble que c'est ça Qu'il faut que je lise Ce qui me fait très envie Mais Voilà Je Je suis déjà J'ai mes challenges à faire Donc Je me restera Le 20 Le 20 sort Ainsi battre les cœurs amoureux Donc de Lily M Donc là c'est une réédition Qui avait été déjà édité Chez eux Je crois Ou je sais plus chez qui Mais c'était déjà un grand format Et là ça ressort en grand format Chez Milady Un adulte C'est un MM Et bon Lily M J'ai envie d'en lire Beaucoup Et voilà J'en ai encore pas lu cette année Donc je voudrais Je voudrais Préparer cette erreur Voilà Mais Il est bien Mais sans plus Donc si je m'attends pas A un truc de fou Ça devrait aller Sors le même jour Origine Le tome 1 Étoile noire De Jennifer L. Hammond Trout Aux éditions J'ai lu J'ai bien Vous avez bien aimé Le Hammond Trout Je pense Donc voilà L'auteur De la grande saga Lux Voilà Malgré qu'il y ait déjà Les tomes De Covenant Qui me tente Voilà Et il y a encore Une autre saga Enfin je n'en sortirai jamais Mais voilà Il me faut envie Les couvertures Sont toujours magnifiques Donc Je vais le télécharger Je pense Ensuite Ce qui ne nu Ne nu nu J'ai vraiment Trop du mal à parler Aujourd'hui C'est terrible Ce qui ne te tue pas De Georgia Caldera Aux éditions J'ai lu C'est voilà L'auteur Je ne l'ai toujours pas lu Cet auteur J'en entends que du bien Mais je n'ai toujours pas Franchi Le premier pas Vers elle Il va falloir Il va falloir Il va falloir Il va peut-être falloir Que je me fasse Une petite liste d'auteurs Que je veux absolument Découvrir en 2019 Voilà Ou si ce n'est pas cette année Ça sera l'année prochaine Mais il va vraiment falloir Que je me fasse une liste Avec tous ces auteurs Que je n'ai jamais lus Mais Qui voilà J'ai envie De les lire Ces auteurs Et le 27 J'ai noté Cœur itinérant Le tome 4 Indomptable Donc de Jane A. V. Berry Aux éditions MXM Bookmark Donc là Le 4ème tome De la saga C'est la saga Sur les forains Et voilà Celui-là C'est sûr Je le relirai Et c'est sûr Je vais me le télécharger J'ai pas de livres MXM Bookmark Parce que je trouve Qu'ils sont chers Voilà C'est dit Même si j'aimerais Les avoir papiers Mais voilà 25 euros le bouquin Ça me fait Hum Voilà Ça me ferait limiter A m'acheter un livre Par mois Et non A 25 euros A Emmaüs J'en ai combien Bah voilà Voilà Donc ouais Mais celui-ci C'est sûr que je vais Me le télécharger Et je vais le lire Très prochainement Enfin voilà Jane A. V. Berry C'est une auteure Que j'aime beaucoup À part Avec Invincible On en reparlera Voilà Ou on en a parlé Enfin voilà Hein Mais Oui cette saga Je l'aime beaucoup Donc oui oui Je vous Juste en aparté Le mois de mars Sort aussi Elia la passeuse d'âme Le tome 3 Je pensais que ça Pourrait vous intéresser Ainsi que Le premier tome D'une saga Spin-off De Rebecca Keen Il y en a beaucoup Que ça énerve Parce qu'elle a pas fini Sa saga Rebecca Keen Et elle sort un spin-off Enfin elle sort déjà Une saga Avec Je crois que c'est la fille De Rebecca Je ne sais pas Je n'ai pas lu Mais voilà Il y a Leonora Keen Donc le tome 1 Qui va sortir Aussi Mais sauf que ça sort pas Chez J'ai lu Ça sort Chez Pygmalion Donc là aussi Ça pose des problèmes Parce que On ne sait pas Si ça sera la même taille Mais bon En même temps J'ai mes Les miens Rebecca Keen Ils sont les éditions France Loisirs Moi Donc je ne sais même pas Si de toute manière Ça Ça matchera Mais je ne sais même pas Si je me les achèterais De toute manière Parce qu'il va peut-être Falloir que je commence Ainsi Avant de penser A la saga De Leonora Voilà Donc voilà pour ces sorties Je me suis dit Que ça pourrait peut-être Vous intéresser N'hésitez pas A me dire en commentaire Lesquelles vous tentent Lesquelles Sur lesquelles Vous allez craquer De sûr 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 Moi De sûr De sûr 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 Que je vais me télécharger C'est Cœur itinérant Ça c'est sûr 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 Vous pouvez être sûr Sur sûr sûr Encore du sûr Allez Toujours plus Magus of the library Ça c'est aussi sûr Que je vais Me le prendre Il y a quoi d'autre aussi De sûr 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 Le Sophie Jovan C'est Je vais me laisser Un peu de temps Je pense Will you play Je vais le télécharger Voilà C'est comme Lennine Gourman J'ai acheté Le premier Le deuxième Je ne l'ai pas encore Téléchargé Je crois Mais voilà Le Fall Falling Ashes Falling Enfin J'ai le truc De Sky Là Hein Voilà Celui-ci Il me fait envie aussi Mais je ne l'ai pas encore Téléchargé Mais enfin C'est pas parce que je les ai Que je les lis Mais voilà Son premier Là il est dans ma bibliothèque Il est toujours Sublisteur Mais il va falloir que je lise Mais bon ça m'intrigue Donc oui Celui-ci j'ai voulu l'acheter Mais bon On verra bien Sur quoi je vais réellement craquer Donc n'hésitez pas à Cliquer sur le petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Si vous voulez que je continue Les sorties livresques N'hésitez pas à commenter Pour me dire Quel livre Dont je vous ai parlé Vous intéresse Et pour lequel vous allez craquer Et moi je vous dis A dimanche Pour la prochaine vidéo Livresque ou pas Ciao Sous-titrage ST' 501